L'entre-deux-chaises c'est très simple, ça fait d'abord référence à l'expression avoir le cul entre deux chaises qui est un sentiment que j'ai souvent d'une part à cause de ma culture franco-américaine le sentiment d'avoir toujours les fesses entre deux chaises et aussi par rapport à la forme, les claquettes et le tap dance c'est à la fois danse, c'est à la fois musique et on est toujours en train de jongler avec ces deux choses donc ça fait vraiment référence au sentiment d'être entre les choses, d'être entre deux choses tout le temps mais c'est bon sentiment, c'est pas un mauvais sentiment Dans le Tap Project on est sur le mélange tap dance, claquettes, danse hip-hop, musique live et danse percussive au sens large et c'est vrai que pour moi le rythme a toujours été un langage universel alors ça paraît un peu bateau et évident de dire ça aujourd'hui mais ça reste mon mantra personnel Ce qu'on cherche à montrer c'est que le rythme n'est pas que sonore il ne s'exprime pas nécessairement seulement par des sons, il est aussi visuel et c'est ça qui est sympa aussi que le rythme naît du mouvement et le complémente On est à l'espace culturel Boris Vian, aux Ulysse et ce soir on fait une représentation, nous avons une représentation du spectacle entre deux chaises qui est le nouveau spectacle du Tap Project de Mila Petronio La chaise est un type de mobilier destiné à ce qu'une personne s'assoie dessus On peut voir des danseurs de claquettes qui vont être vachement dans une gestuelle, dans une danse et si on ferme les yeux ça groove pas et pour moi c'est important et c'est ce que j'aime dans la manière de jouer de Lila c'est que moi quand je joue avec elle c'est comme si je jouais avec un percussionniste mais elle bouge, elle danse, il y a un truc mais on va vraiment, on s'est beaucoup attaché depuis ces cinq années à être précis musicalement que les pieds sonnent, que ce soit pas juste beau à voir mais voilà on peut fermer les yeux, écouter il y a une percu avec un son un peu particulier parce que c'est un peu aigu, mais il y a une percu qui joue sur la musique de redécouvrir la simplicité, voir l'économie même dans le jeu au service de la danse parce que moi ma conception du truc, de mon rôle, c'est vraiment la musique au service de la danse donc c'est un peu, je me nourris de ce qu'ils font pour venir les accompagner même travail que je fais avec un chanteur mais là on est sur d'autres choses moi je dirais que c'est un privilège quoi de danse je sais avec des musiciens sur scène c'est là c'est vivant, c'est là c'est spontané là ça donne beaucoup plus de feeling et puis il y a d'énergie dans la danse, dans le mouvement c'est vraiment le hip hop qui m'a amené à la danse, ensuite j'ai rencontré Lila en 96, donc là j'ai découvert les claquettes j'ai vu aussi Lila danser avec sa mère dans Jazz in Motion avec des musiciens de jazz et là ça m'a vraiment scotché, j'ai trouvé ça extraordinaire quoi et puis en même temps je trouvais qu'il y avait vraiment un lien entre les claquettes et puis le hip hop dans la liberté, l'énergie, le rythme, la spontanéité, la joie de danser et puis de partager avec des musiciens tout ça et donc après les percussions corporelles elles sont venues quand on a vu Stomp et puis on a eu envie de faire des petits mélanges autour du hip hop et puis un peu les percussions corporelles c'était un peu les débuts Je me et Lila, on a fait longtemps, on a rencontré en 2001 quand on a rejoint l'international percussion group Stomp donc on a travaillé ensemble pour 10 ans, peut-être 6 ou 7 ans et pendant ces années, on a fait des projets, on a fait des projets on a mélangé ce que nous étions en Stomp avec le hip hop et le break et le tap et le drum donc maintenant c'est un grand mix de choses et nous connaissons les autres vraiment bien On a fait des projets, je vais jouer en chaise, comme des chaiseaux comme des chaiseaux, j'utilise mon corps aussi pour faire des rythmes et ça devient une danse où je fais mon propre musique et je fais ça avec toute la caste, bien sûr mais mon background est du drumming donc c'est ce que je fais, c'est ce que je fais c'est ce que je fais dans le projet c'est le drumming, beaucoup de rythmes il y a aussi la chaise haute, la chaise de commodité, la chaise longue, la chauffeuse, la chaise de fer, la chaise pliante, la chaise électrique et la chaise musicale je suis un musicien, et je ne suis pas un danse, il y a beaucoup de danseurs aussi donc je pense que nous nous rencontrons dans le milieu et nous créons une musique et nous devons écouter l'autre nous réagissons, les musiciens réagissent à la danse et à l'autre côté c'est tout simplement la rencontre qui a déterminé mes expériences et mon parcours et je faisais des soirées tapage nocturne qui étaient basées sur ça j'invitais beaucoup d'artistes à venir échanger et à un moment j'ai eu envie de retranscrire tout simplement la rencontre sur une scène, dans une mise en scène et c'est de là qu'est née entre deux chaises j'ai des amis qui disent que les gens ne se rencontrent plus on se croise, on se voit, on se considère, ou pas, mais l'on ne se rencontre plus ce que je trouve dans ce spectacle, ce qui est vraiment original, c'est qu'on a tous notre parcours et on est déjà tous arrivés avec notre identité et notre danse et qu'on arrive à ce qu'on voit, toutes les rencontres, exactement ce qui se fait et qu'on arrive à se rencontrer Wikipédia définit la rencontre comme la circonstance qui fait que des choses ou des personnes se trouvent en présence les unes des autres en présence les unes des autres c'est pourtant bien en partie grâce aux rencontres que l'on a une chance de trouver Chaussure à son pied C'est parti ! On est des musiciens avec notre corps, de toute façon quand on danse mais c'est vrai que c'est nous qui créons tout le fait qu'il y a des musiciens live, qu'on danse, tu le sens complètement différent ou en plus tu improvises avec les musiciens, il y a vraiment un échange donc ouais, c'est vraiment beau c'est un peu une création couteau suisse en fait c'est ça qui est bien, il y a à boire, à manger et du rap quoi ça surprend à chaque fois en fait, il y a un côté où c'est pas linéaire qu'il y aurait forcément avec une bande son qui bougerait pas des trucs... un moment je fais un duo avec Karim le guitariste et c'est vrai que on surprend les uns les autres à des moments je peux être je peux être dans une énergie où je vais je me dis bon je vais être plus dans le calme là je suis fatigué, je gère le souffle et je vais finir le truc doucement et si lui il a décidé de de mettre la patate à ce moment là au niveau de la musique je peux faire le choix de le suivre que ça me redonne un un regain d'énergie supplémentaire pour renvoyer et finir le truc autrement par rapport à mes autres expériences sur le hip-tap project on travaille pas seulement la forme de la danse mais dans sa rythmique le live c'est fort quoi ça n'a rien à voir avec une bande imposée comme on a l'habitude de le faire ou une bande enregistrée ou fait derrière des notes ou tu vois un ordinateur c'est que là on laisse la magie du live et on n'est pas dans l'improvisation on a une écriture de spectacle on a un travail super rythmé mais vraiment rythmé voilà c'est comme on dit un carnet de notes je pense qu'on n'invente rien mais c'est vrai que moi je me suis vraiment nourrie de plein d'expériences et de plein de choses pour tenter de créer mon expression propre les artistes du hip-tap project sont tous singuliers ils arrivent avec leur identité leur danse, leur univers c'est une équipe très éclectique il n'y a pas d'étiquette et c'est ça qui a toujours été important pour moi il n'y a pas d'étiquette musique, danse, rythme, même combat les artistes de l'audite il n'y a pas d'étiquette qui sont disponibles et dans la salle d'étiquette d'étiquette Sous-titrage ST' 501